On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Bobby Brown qui doit se trouver actuellement devant l'hôpital psychiatrique central avec des nouvelles plutôt bonnes il me semble. Bobby, est-ce que vous m'entendez ? Oui Frankie, je vous entends très bien et en effet comme vous pouvez constater je suis bel et bien devant l'hôpital psychiatrique central dans lequel ont lieu depuis le début de la journée de terribles événements. C'est véritablement l'horreur qui s'est abattu sur le centre hospitalier et la police a donc établi un périmètre de sécurité tout autour du bâtiment. Petit rappel des faits, John Marley est un schizophrène interné depuis quelques jours. Ce matin très tôt il est pris d'une crise de démence, il s'arme d'un couteau et s'attaque aux autres résidents et au personnel hospitalier en hurlant qu'il est le diable en personne et qu'il est là pour s'abreuver du sang des hommes. Le bilan est très très lourd puisqu'en à peine deux heures ce sont pas moins de 24 homicides qui sont perpétrés par l'individu. Avec l'arrivée des forces de l'ordre, John Marley s'est enfermé dans une des pièces du bâtiment en menaçant de s'immoler par le feu. Aux dernières nouvelles données par la police et malgré leurs efforts pour appréhender l'assassin, c'est finalement ce qui s'est produit. Il y a quelques minutes à peine, John Marley s'est donc donné la mort et met fin lui-même à plusieurs longues heures d'angoisse, de souffrance et d'horreur. Évidemment, toutes nos pensées sont pour les victimes de ce drame et pour leur famille. C'était Bobby Brown, Minecraft TV. Minecraft. En apparence, un simple jeu vidéo. Un monde de cubes, inoffensifs, ouverts et sans limites. Pourtant, derrière ces atours bucoliques, cet univers pixelisé et sauvage recèle bien des dangers et cache de nombreux mystères. Certains sont connus des joueurs, d'autres restent tapis dans l'ombre. On les croise parfois au détour d'un couloir, derrière un arbre ou au fond d'une mine. Cette émission vous propose de rentrer en contact avec ces entités qui hantent le jeu et que l'on peut rencontrer dans certaines conditions et dans certains lieux. Qu'il s'agisse de légendes, de faits avérés ou de superstitions, vous allez voyager au-delà de Minecraft. Bonjour et bienvenue dans Beyond Minecraft, je suis Gus et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode. Un épisode qui risque d'être encore plus flippant que les autres, j'imagine. Vous avez pu voir, grâce à la petite image d'archive que je vous ai dévoilée en tout début d'émission, ce qui s'est passé derrière l'enceinte devant laquelle je me trouve, dans cet hôpital psychiatrique qui a été le théâtre de meurtres horribles et atroces, puisqu'un forcené, un schizophrène s'est adonné à une série de tortures et de crimes envers d'autres malades résidents de cet hôpital et le personnel hospitalier. Il s'agit de John Marley, un fou dangereux, apparemment possédé selon certains, ce que certains ont dit. Lui-même avait évoqué le fait qu'il perpétrait ses crimes sous l'impulsion du démon. Je veux bien le croire. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous retournons quelques années après les faits. Les images d'archives, vous avez vu, remontent à il y a quelques années. Eh bien, nous sommes quelques années plus tard. L'hôpital est totalement laissé à l'abandon. Il n'est plus du tout utilisé. Il n'est plus en service. C'est même plus qu'un vaste hangar. C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant cela, le but, bien entendu, c'est peut-être de rentrer en communication avec des esprits. Pourquoi pas les esprits des victimes de ces horribles meurtres et pourquoi pas, ce serait ultime, ultimement dangereux, je pense aussi, rentrer en contact avec John Marley lui-même. On peut tout imaginer. Pourquoi pas ? On va repasser en vue subjective et je vais vous montrer le matériel que j'ai à ma disposition aujourd'hui, qui est un petit peu le matériel habituel et classique que vous connaissez déjà. Sauf que, comme vous êtes très nombreux à regarder cette émission, eh bien, j'ai pu investir, regarder ce que j'ai pu m'offrir grâce à la publicité. Un magnifique camion Beyond Minecraft, une espèce de vanne qui va me servir de QG et qui me permet aussi de transporter mon matériel. Regardez comme c'est beau. Il est tout simplement magnifique. On va rentrer à l'intérieur, si vous voulez bien. On va commencer l'émission comme ça, avec première phase d'installation. Voilà, première phase d'installation. Vous me voyez à l'écran. Nous avons donc un écran juste devant nous, écran 16 neuvième, haute définition. Et on me voit dedans. Et juste là, nous avons la petite caméra qui va nous permettre de filmer. Et j'en ai plusieurs. Et nous allons en poser à certains endroits du bâtiment qui est derrière nous. Pour cela, nous avons un peu de matos. Donc, les fameuses caméras, quelques écrans. Je vais en prendre un avec moi. Ça me servira de retour à chaque positionnement des torches. On veut tu ou voilà. Car vous allez voir que le bâtiment, que cet hôpital psychiatrique est extrêmement sombre. Je lui ai fait un petit tour tout à l'heure. Je crois qu'on va en chier pour éclairer tout ça et filmer correctement. Ça, ce sont des poteaux. On va appeler ça, des vorbriques. Ça va me permettre de surélever éventuellement les caméras. Ça, ça peut me servir. Je prends ça aussi, ça aussi. Je prends tout, en fait. Voilà, des pièges, des iron bars. Ce sont des grilles, des grillages qui vont me permettre peut-être, pourquoi pas, de me faire une petite cage de protection en cas d'attaque. On peut tout imaginer. D'autres potions éventuellement qui me permettront... Je prends tout. Allez, c'est parti. J'ai tout en main. Nous allons pouvoir aller d'abord... Donc, première partie d'émission. Merde. J'arrive plus à bouger. Voilà, c'est moi. Je me trompe dans mes touches. C'est bon. Première partie d'émission alors que la nuit vient de tomber. Découverte des lieux. Nous posons nos caméras. Deuxième partie. Nous ferons peut-être un deuxième tour de nuit en fonction de ce qui s'est passé pendant la première nuit. Tout peut s'accélérer très très vite aussi. Nous verrons bien. Alors, vous le voyez, c'est resté fermé et clos depuis de nombreuses années. Nous allons donc passer par un petit endroit souterrain qui est juste ici. Puisqu'on ne peut pas rentrer par l'entrée principale qui a été condamnée par la police il y a maintenant quelques années. Donc, ça va être une rencontre assez spéciale et particulière, je pense. Alors, je vous explique aussi une chose. Mes torches ne fonctionnent pas. C'est tout simplement parce que le mode... Alors, je vais mettre des torches de temps en temps. Mes torches à la main ne fonctionnent pas. Elle n'éclaire pas car le... Bruit bizarre, ça commence très très bien. Car le mode qui me permet d'avoir des torches qui éclairent tout en marchant ne fonctionne pas, n'est pas compatible avec le mode des télévisions. C'est pour ça qu'on va faire les choses en deux parties, en deux temps. Sur la même sauvegarde de toute façon. Alors, là, on cherche une portalite ici. Donc, dans l'immédiat, je mettrai des torches un peu partout que j'enlèverai sans doute pour la deuxième nuit. Histoire de ne pas perturber. Alors, ça ressemble à des égouts. Oh, l'eau est dégueulasse. Elle est bien verdâtre. Et ça sent très mauvais. Vous n'avez pas l'odeur, par chance. Heureusement pour vous. J'hésite à poser une caméra ici. Vous le voyez, il fait très sombre. Et mes torches ne permettent pas d'avoir un éclairage optimal. On va faire avec. Pas le choix. Alors, je laisse sans coupure toute cette petite première partie d'exploration. C'est important que vous-même, vous connaissiez un peu les lieux. On va peut-être poser quand même une caméra ici. Alors, on va mettre un pied. La cam juste dessus. Vérification. Est-ce que ça marche ? Ça marche, mais ça n'éclaire pas très très bien. Est-ce que là, c'est mieux ? Il faut voir que c'est juste ma caméra. Ouais, ça sera très bien. Voilà. Première caméra. On va éclairer cette zone, même si ce n'est pas forcément un des endroits qui auraient été le théâtre des crimes qui ont eu lieu il y a quelques années. Alors ça, ça ressemble à, je ne sais pas, ce qui devait être un ancien bureau. Je ne sais pas. De toute façon, tout est désaffecté. Vous allez le voir. Il n'y a plus rien. Ah, et nous voilà rentrés dans l'enceinte. On va être très discret, car nous n'avons pas le droit du tout d'être ici. C'est extrêmement dangereux. Alors, certaines personnes avant moi se sont égarées dans le bâtiment. Et ont rapporté, justement, que ce n'était pas cool d'y aller. Notamment des apparitions diverses et variées. Et ça, c'est très encourageant pour cet épisode 3 de Beyond Minecraft, puisque le but, c'est quand même que l'on croise des entités. Et je vous avoue qu'à chaque fois, je flippe complètement en me disant, mais ça se trouve, on ne va rien trouver. Et cette émission sera un fiasco le plus total. Alors voilà par où nous passons. Oui, j'ai oublié de vous expliquer. Je suis venu tout à l'heure, donc forcément, je sais par où je dois passer. Là aussi, ça a été totalement condamné. Un grillage, j'aurais pu le casser. On est dans Minecraft, mais on va faire les choses de façon un petit peu plus aventureuse, en passant par les égouts qui sont juste là. Hop, c'est parti. On va laisser ouvert. On va mettre une torche. Là aussi, il n'en fait pas envie. Et j'ai oublié de mettre une couche Beyond Minecraft. Dommage. Mais je suis trempé maintenant. Et c'est que le début. On va se pisser dessus une nouvelle fois pendant toute l'émission, à mon avis. Et là, normalement, nous sommes dans le bâtiment. Impeccable. Et c'est très très sombre, vous le voyez. On ne voit pas à 5 mètres devant nous. C'est le noir le plus total. Et vous allez voir que c'est extrêmement vaste. On va poser des caméras un peu partout. Pour le moment, c'est très calme. C'est-à-dire qu'en dehors de mes pages, je n'entends rien. C'est la réception. Ok. Je vois, mais rien du tout. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est mettre pourquoi pas une caméra là. Mais personnellement, c'est ce que je me suis dit avant d'enregistrer. Je ne suis pas forcément convaincu, convaincu. Donc ça, c'est les égouts. Le camion, c'est moi. Et ça, c'est la réception. Je ne suis pas convaincu, convaincu par les caméras. Car il fait très sombre et on ne va pas pouvoir couvrir la totalité des lieux. Car c'est juste immense. Et ça, ça m'ennuie un peu. Alors je crois pouvoir visiter tout ça. J'aurais peut-être dû poser des torches tout à l'heure. Ça aurait évité la première partie d'émission un peu pénible. Voilà, ici, nous avons la morgue, il me semble. Forcément, ils avaient prévu à tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? All Street Set. The Morgue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Peu importe. Donc c'est la morgue. Bien entendu, ils avaient tout prévu dans cet hôpital psychiatrique. Ils ont mis une morgue. On va poser une torche ici. Voilà. Et je vais poser ma caméra bien juste là. Ou là. On va la mettre là. Ah mince. Bon, écoutez, je la mets là. Hop. Très bien. Donc, elle enregistre cet endroit-là. Le problème, vous le voyez, c'est que c'est tellement sombre, c'est que ça ne capte pas très très loin. Et on ne voit pas grand-chose. Je n'ai pas mes lunettes à vision nocturne. Et ces caméras n'en sont pas équipées non plus. Bon, peu importe. On va regarder s'il y a d'autres zones. Par ici, peut-être. C'est vraiment très très sombre. On ne va pas pouvoir faire grand-chose, à mon avis. C'est juste immense. Peut-être pouvoir commencer aussi à... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet endroit ? On ne sait jamais trop quoi dire. On a l'air un peu con à chaque fois qu'on fait ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle une séance de provocation. Je provoque l'entité. Ah oui, non, mais je suis obligé de mettre des torches tous les 3 mètres. C'est fou. Comment ça se fait qu'il fasse si sombre ? Ce n'est pas normal. Il ne fait pas aussi sombre dans Minecraft. En plus, je suis sûr. Je les ai. J'ai les options graphiques à fond. Enfin, luminosité à fond. Ah oui, je crois que là. Il y a une pièce intéressante qu'on pourrait surveiller. Il me semble que c'est là. Voilà, la citerne et tout ça. Je crois que c'est là que s'est immolé à notre ami... Vas-y, je peux parler ? John Marley. John Marley, est-tu là ? J'en profite, je l'appelle. On ne sait jamais. Oui, oui, je suis là. Je suis derrière toi. Non, je décolle. Imaginez le truc. Ce sera assez fou. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui, on va laisser donc une caméra. Là, vous aviez demandé dans certains commentaires, « Mais pourquoi tu n'as pas utilisé les caméras dans l'épisode 2 ? » Écoutez, pour le coup, on se rattrape. Même si je suis moyennement convaincu par leur efficacité. C'est ce que nous verrons de toute façon. Je referme la porte. Non, c'est trop trop grand, je vais me perdre. Donc, écoutez, je ne vais pas m'écarter de trop. On se baladera plus tard à nouveau avec... C'est pas où ? Je suis perdu. Merde. Ah, c'est là. On se baladera plus tard avec une torche et la vision nocturne qui nous permettront d'y voir beaucoup mieux. Ah oui, d'accord, je vais totalement oublier l'endroit où je me trouvais. Je ne veux pas dire, mais c'est vraiment lugubre. Il y a une porte juste ici. C'est vraiment lugubre. Je trouve que par rapport à ce qu'on a déjà eu l'occasion de visiter ensemble, notamment dans l'épisode 1 et l'épisode 2, cet endroit est particulièrement oppressant. Une petite pièce aussi, là. Écoutez, j'ai bien envie de filmer ici aussi. On va mettre quelques caméras. On va surveiller ça. Alors, est-ce que ça marche bien ? Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon écran ? J'ai perdu mon écran ! Mince, je ne l'ai pas récupéré. Bon, ce n'est pas grave, j'imagine que ça fonctionne. On va aller voir par là quand même. Alors, je crois qu'il y a des très très grands endroits qui ont été totalement vidés. Les murs ont été cassés. Oh ! Putain ! Alors là, j'ai entendu quelque chose. Après, on est dans Minecraft. Quand on est dans des endroits vastes et sombres, il arrive très très fréquemment que ce genre de bruit intervienne. Donc, rien de surprenant pour le moment. Ça fait juste peur. Donc là, j'ai l'impression que dans un endroit assez vaste, dans lequel il serait facile de se perdre. Écoutez, je me barre. Je ne veux pas me balader là, ça fait trop flipper. Alors, il y a un autre endroit qu'on pourra aller voir que j'ai repéré tout à l'heure. Je reviendrai plus tard. J'enlèverai ces torches, j'enlèverai mes cams. Ça, je ne vous le filmerai pas. Je vous... Non, vous n'aurez pas le plaisir de voir ça. Bon, ça permettra d'écourter un petit peu la durée de l'émission. Je crois que c'est par ici ou de l'autre côté. La réception est là. Voilà, c'est en face. John Marley, si tu m'entends, éventuellement. Fais-nous un petit signe, un petit quelque chose. C'est le mec qui prend son courage vraiment à demain là. Pour le coup, je dois dire que... Pardon pour la lumière, voilà. J'en emmène pas large. Sérieusement, sincèrement, j'en emmène pas large. Ça a l'air très calme. Une petite caméra ici aussi. Allez, c'est parti. Allez, on va la poser là. Voilà. J'en ai. Profitons-en. J'ai fait le plan. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Des espèces de lits ou des tables de je ne sais quoi. Table d'opération. Eh bien, écoutez, on va poser une caméra ici aussi. On va la mettre là. Je la mets près du lit pour qu'on se... Ça ne va pas marcher. On va la mettre... Voilà. Comme ça, ce sera très bien. On repère bien l'endroit. Impec. Oui, je disais, j'en emmène pas large. Je vous avoue, là, je suis tout flippé. Et on n'est qu'au tout début. Oh là là, regardez ça. Ah oui, là, on peut dire que tout est pété. J'ai l'impression que le mur, le plafond est défoncé ici. Exactement. Avec des toiles d'araignées. Qui sont sans doute les dernières résidentes de ces lieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'abritent... Ce que ces murs abritent d'autres. C'est ce que nous allons essayer de découvrir de toute façon dans cette émission. Alors, c'est par là-bas aussi, je crois, qu'il y a un autre endroit. Mais alors là, je ne sais plus si c'est ça. Les petits escaliers. Voilà. Alors là, on... C'est de la pluie. Oh putain. Enfin, je pense. Il pleut dehors. Rien de grave. Donc juste ici, on a un vaste couloir. Et je ne comprends pas pourquoi il fait si sombre. C'est quand même hallucinant. Excusez-moi, petite vérification. Alors regardez, brightness, bright. Je suis à fond. Je ne peux pas mettre plus de luminosité. Et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est quand même hallucinant. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est poser une caméra ici. Pour qu'on sache bien qu'on est dans le couloir, je vais la mettre là. Comme ça. Voilà. On va filmer comme ça. Alors, il y a un autre étage, mais on va se l'épargner si vous voulez bien. Sinon, on en a pour 4 heures. J'ai vu quelque chose par là. Qu'est-ce que... Ah non, c'est juste la lumière. On en a pour 4 heures d'installation de caméra. Je vais juste poser des caméras comme ça, avec quelques lampes. On va faire une petite surveillance. C'est une petite mise en bouche pour démarrer cette émission. On se barre. Je me barre. Je suis extrêmement angoissé d'être là. Direction, si ça veut bien. Direction, clink, le camion. Oh là là, tant de merde, une fois encore. Ah, c'est fou, hein. À chaque fois, les éléments sont contre moi. C'est quand même hallucinant. Ah, on n'a pas pensé à mettre une caméra sur le devant. Ça pourrait être pas mal aussi. Eh bien, je vais le faire. On va surveiller. Voilà, l'entrée du manoir. C'est pas du tout un manoir. L'entrée de l'hôpital. On va mettre une torche ici. Et une là. On va en mettre d'autres. Comme ça. Je sais pas si ça va éclairer suffisamment cette nuit. On verra bien. J'aimerais bien que cette pluie s'arrête. Et je retourne dans le camion. C'est parti. Alors, je suis de retour dans le camion. La nuit est en train de tomber. La pluie s'est arrêtée. La journée vient de s'écouler. Nous allons pouvoir maintenant se faire de la surveillance basique et classique de nos caméras. Je repasse donc en vue subjective. On va vérifier que tout fonctionne bien. J'espère que ça va marcher. Donc, ça, c'est la caméra qui est juste là à mes côtés. Tout à fait. Alors, voilà. Caméra de surveillance de l'entrée. Eh bien, écoutez, on y voit plutôt pas mal. La nuit, il est bel et bientôt. Déjà. Oui, il fait très sombre. Ça, c'est donc l'entrée de l'hôpital. Surtout surveiller les fenêtres, je pense. Ça, c'est le couloir. Souvenez-vous. C'est tout de suite à gauche. Quand on rentre normalement dans l'hôpital, c'est tout de suite à gauche. Et pour le moment, rien du tout. Ça, c'est la pièce dans laquelle il y avait des espèces de... Je dois dire des lits ou des tables de chirurgien. Ça, je ne sais plus. C'est une des pièces, en tout cas. Ah oui, la pièce où il y avait le plafond totalement défoncé, avec des toiles d'araignées qui descendaient du plafond, justement. Et quelques ruines au sol. Ça, c'est une toute petite pièce qu'on a trouvée avant de s'embarquer dans un truc qui avait l'air beaucoup plus vaste. On a fait demi-tour, souvenez-vous. Et finalement, les torches fonctionnent très très bien. Étrangement, sur cette image-là, je ne les vois pas. C'est très surprenant. Je ne vois pas les torches. Bon. Là, on les voit bien, tout va bien. Là, on est donc dans la citerne. Ah oui, la pièce de la citerne. L'endroit où ce serait justement immolé John Marley. Qui a quand même commis, quand j'y pense, des crimes horribles à l'époque. Un grand malade. Ça, c'est la morgue, me semble-t-il. On y voit très bien. Ça, c'est pas l'entrée, c'est l'accueil. Et étrangement aussi. Alors là, par contre, c'est un truc bizarre. Ou alors, ce sont les caméras qui font... Normalement, je ne sais pas, il y a un panneau réception. Je ne me trompe pas. Normalement, il y a un panneau réception. Il n'y a pas. Peu importe. Un bug. Ça, c'est le couloir qu'on emprunte, vous savez, qu'on a utilisé pour arriver jusqu'à... Dans l'enceinte de l'hôpital. Avec une espèce d'égout. Et ça, c'est moi. Voilà. Écoutez, je continue ma surveillance. Si par hasard, je vois quelque chose, Eh bien, je reviens vers vous. À tout de suite. Bon, eh bien, écoutez, c'est sans surprise que, pour le moment, j'ai beau passer du temps à surveiller les caméras, Eh bien, rien ne se passe. Ça ne fonctionne pas. Aucun fantôme, aucun spectre, aucune entité n'est apparu, rien de bizarre, aucun bloc n'a bougé. Aucune ombre n'est apparu à l'écran, sur aucun des écrans. J'ai passé à peu près 5-10 minutes. La nuit, le jour, se sont écoulés. Et je surveille tranquillement, mais rien ne se passe. Donc, je comptais... J'avais prévu de revenir vers vous de toute façon pour faire le point. À mon avis, on va peut-être laisser tomber cette histoire de caméra, qui est un fiasco. Alors là, pour le coup, total. Ça nous avait permis d'apercevoir quelque chose dans le premier épisode, souvenez-vous, dans le manoir de Destric Craft. C'était d'ailleurs... Ça nous avait permis de faire notre première rencontre avec une entité. Eh bien là, pour le coup, rien du tout. Nothing. Nada. Le vide interstellaire. Bon, écoutez, je continue une petite demi-heure, et je fais le point avec vous, tout à l'heure. Eh bien, écoutez, j'ai eu le temps de manger un poulet entier, et de continuer ma surveillance, et je n'ai toujours rien vu. Il fait nuit noire, et regardez, là, c'est l'entrée de l'hôpital. On est juste en face, et rien du tout. Les caméras n'ont rien repéré. Peut-être qu'on les a placées au mauvais endroit. Je ne sais pas. Donc là, je passe du temps à fixer comme ça les écrans, comme un con, et ça ne donne rien. Je suis un petit peu énervé en même temps, parce que c'est beaucoup d'installations. C'est maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre, une bonne heure et demie. Et je vais devoir faire un truc au montage, qui va permettre quand même de donner quelque chose d'intéressant à regarder. J'espère que ça restera passionnant pour vous, mais pour le moment, rien du tout. Petit bilan de cette première soirée, vide absolu, de pièce en pièce. Regardez, il ne se passe rien. J'espère, je ne sais pas, de voir passer une ombre, un truc qui apparaîtrait, comme on l'a vu déjà. C'était donc, je le rappelle, Desticraft, premier épisode, où on voit une dame blanche apparaître pour la première fois à l'écran. Et là, rien du tout. Comme quoi, ça ne marche pas à tous les coups. J'espère que la deuxième nuit se passera mieux. Il se peut aussi qu'il n'y ait rien à regarder, rien à voir dans cet hôpital. Donc je passe d'écran en écran. Je zappe, c'est la nuit du zapping. Et rien du tout. Donc là, je pense qu'on va abandonner. On va arrêter, parce que j'en ai un petit peu ma claque. Donc ça, c'est la réception, toujours. Sans le panneau. Je vais devoir aller démonter tout ce matériel de toute façon. Ça n'a servi strictement à rien. Le tunnel, toujours, avec les égouts, qui est juste là. Moi, bonjour. Ah, putain ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la morgue ! Putain, 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 putain. Mes pièges, mes pièges les aient. Je crois que c'est bon. On a quelque chose, on a quelque chose. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, John Marley. Ah, putain, je n'arrive plus à me contrôler tellement je suis excité. Oh, la vache. Je ne sais pas combien de temps que ça fait que je fligue, mais je n'en peux plus. J'en ai pour 4 heures. Écoutez, on va le faire quand même à pied pour que vous voyez bien que je ne mens pas, qu'il n'y a pas de montage et qu'il y a bel et bien quelque chose dans la morgue. Je pense que c'est la morgue, je n'ai même pas le temps de faire attention. Oui, si, 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 c'est ça, avec l'espèce de lit blanc. Ce n'est peut-être pas des lits, mais des réceptacles à corps humain blanc. Il y a quelque chose qu'ils ont regardé. J'ai regardé l'écran et je pense que c'est John Marley. Mais alors, il a changé. Je n'ai vu que des photos. Il n'y a pas fait plus de même homme, forcément. S'il a brûlé... Mais il est mort, c'est sûr, il est bel et bien mort. Donc là, ce qu'on a vu, ce n'est pas le John Marley. C'est forcément son fantôme. Ça fait peur, ça fait flipper. L'endroit est bel et bien... Alors là, c'est sûr. Preuve par l'image, preuve à la pluie. L'endroit est bel et bien hanté. Et c'est une très bonne chose, tout ça. Ça ne m'a pas servi à rien, comme je suis content. Oh, attention. Je pose des torches tous les 3 mètres. C'est le moment de prendre un max d'armes et d'équipements. Je ne sais pas, piège ou torche. Carrément direct, je lui envoie... Écoutez, je lui envoie direct dessus une bouteille. A priori, ça avait bien marché dans l'épisode 2. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas cette fois-ci. Je suis un peu perdu. Oui, la réception est là. Ah ben, regardez, je ne mentais pas. On a bel et bien un panneau réception qui n'était pas visionné par... Putain, 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 putain. Bruit bizarre. Bruit chelou. Bruit qui fait peur. Bon, allez, on y va. Normalement, la morgue est ici. Et la porte est ouverte. On ne l'a peut-être pas fermé derrière nous en même temps. Attention, c'est parti. Je suis prêt à... J'ai entendu un bruit, je crois. C'est parti. Il n'y a personne. Oh, putain, ce n'est pas vrai. Bon, écoutez, il n'y a personne. John Marley, es-tu là ? Nous t'avons vu sur la caméra. Montre-toi. Rien du tout. Pas un bruit. Oh, putain, si, écoutez, écoutez. Oh, la vache. Bon, ben, écoutez, les amis. Cette émission commence très, très bien. On n'est pas là pour rien. À mon avis, on est bel et bien en présence du fantôme de John Marley. Et alors, pas de ses victimes. Je pense que c'est lui avec ce visage. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Défiguré par le feu. Son fantôme horrible qu'on a vu à la caméra. Et là, on vient d'entendre un bruit super bizarre. Et à mon avis, à mon avis, c'est que le début. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je vais démonter tout mon matos très vite. Et on se retrouve tout à l'heure, de nuit, pour la suite de cette aventure. Beyond Minecraft, hôpital psychiatrique. Fantôme de John Marley, suite de cette émission. Il fait nuit à nouveau. On attaque donc la deuxième nuit. J'ai démonté tout le matériel tout en revenant jusqu'au camion. Et il ne s'est rien passé de particulier. Aucun bruit. Aucune apparition. Rien de surprenant. Rien d'étrange. Rien de paranormal. Rien qui n'est fait peur. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien réenregistré. J'avais laissé tourner la caméra de temps en temps. Mais il ne s'est rien passé. Strictement rien. Donc, je ne vous montrerai pas de rien. En tout cas, on va attaquer cette deuxième partie avec un petit peu de matériel différent. Je suis toujours à côté de notre magnifique camion, Beyond Minecraft. Et je me suis donc armé cette fois-ci. Donc, j'ai éteint les caméras de manière définitive. Et je suis armé. Voilà, je vous montre. J'ai aidé mon coffre. Je suis armé de mon appareil photo. Oh, punaise. J'arrive jamais à ouvrir cette porte. Il faut que je trouve un autre système. C'est horrible. Allez, c'est bon. C'est un obstacle comme un autre. On est donc avec notre appareil photo. Du poulet. La night vision. Toujours pareil. Les lunettes de vision nocturne. Qu'on n'utilisera peut-être pas forcément. Car ça gâche un peu, je trouve, le plaisir. Nous avons toujours nos beer traps. Nos pièges à loups. À ours, pardon. Petite échelle. Toujours notre grillage. Pelle, hache et des potions. En veux-tu, on voit là. Des potions. Et cette fois-ci, normalement, on va le vérifier. Notre torche devrait fonctionner. Regardez où que j'aille. Elle est claire. C'est pour ça que j'ai moins de torche sur moi que tout à l'heure. Nous n'aurons pas besoin d'en poser partout. Je les ai d'ailleurs enlevées pour être dans le noir le plus total. Ce qui devrait permettre, à mon avis, à l'entité qu'on a vue, parce qu'on l'a bel et bien vue. Elle existe bel et bien. Et c'est pour ça qu'on attaque cette deuxième nuit aussi, avec un peu plus d'angoisse quand même. Ça va permettre à cette entité d'apparaître plus facilement si on est dans le noir le plus total. Vous le savez forcément. Bruit chelou une fois de plus. Les créatures les plus horribles n'apparaissent que dans le noir. Alors, ce sont les mêmes luxes qu'on a visités tout à l'heure qu'on va pouvoir mieux comprendre. Vous allez mieux les comprendre et mieux les appréhender. Et moi aussi d'ailleurs. Puisque là, vous le voyez, grâce à cette torche, on y voit quand même. Alors par contre, je vais peut-être rentrer jusqu'au camion car là, il y a un changement d'ambiance radical. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'y suis pour rien. On a une fois de plus des sons bizarres. D'ailleurs, de toute façon, c'est étrange comme chaque émission se ressemble. Au moment où je commence à me désespérer après une... Je ne veux pas continuer. C'est bizarre. Ces bruits. Bref. À chaque fois que je commence à me désespérer et à baisser les bras, c'est là que ma surveillance finit par payer et... Oh, punaise. C'est normal. Je suis dans l'eau. L'eau un peu douteuse. L'eau un peu caca-boudin. C'est à ces moments-là que la surveillance porte ses fruits au moment où on commence à se désespérer étrangement. Donc normalement, l'hôpital est devant nous. J'ai tendance à dire le manoir. C'est un sale réflexe. Ah oui ! Regardez en haut à droite. Le retour de notre ami le radar. Qui devrait nous permettre de voir les entités s'il y en a. Et pour le moment, il n'y a rien. Donc on va re-rentrer. La nuit est bien sombre, bien noire, une fois de plus. C'est très étrange. Dès qu'on approche de l'hôpital, on y voit beaucoup moins bien. Je ne comprends pas pourquoi. C'en est presque surnaturel. Nous voici dans les égouts. Il y a un petit passage là. On ne va pas y aller. Pas besoin de s'inventurer derrière les endroits. Dans les endroits inutiles. Et voilà. Oh là 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 là. Nous voilà de retour dans l'hôpital psychiatrique. Et c'est ici que nous avons vu sur la caméra John Marley, je le rappelle. Et je le rappelle. Enfin pour moi, ça remonte à un petit moment. Mais pour vous, c'est vrai que c'est encore très frais au montage. Normalement, ça doit remonter il y a quelques minutes. La réception. Donc qu'on connaît bien maintenant. Ici, nous avons les premières pièces. Alors là, par contre, on va être ultra vigilant car tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est super glauque. Étrangement, je ne sais pas si on a réveillé quelque chose, ou si j'ai réveillé quelque chose la nuit précédente en me baladant dans l'hôpital. Mais alors là, l'ambiance est d'un glauque. C'est impressionnant. Oh là là, si à chaque fois que je passe une porte, il y a un bruit chelou, ça ne va pas le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces murs ? Si c'est le cas, John Marley, si c'est toi qui es là, Eh bien écoute, montre-toi. T'es pas obligé non plus en fait. Je ne sais pas du tout. J'ai quand même un grand malade. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on ne ferait pas pour cette émission quand même ? Heureusement que c'est un jeu vidéo, je le rappelle. Ça fait peur, mais je ne risque rien physiquement. Enfin, je ne crois pas. Ce serait fou. Oui, si vous apprenez que quelque chose m'a attaqué et que je ne sais pas, qu'il m'est arrivé un truc grave pour de vrai, Eh bien là, ça deviendrait complètement fou. Là devant nous, nous avons la morgue. Et j'entends encore des bruits super bizarres. Je ne les rêve pas. Là, la morgue est là. C'est dans cette pièce que John Marley est apparu à la caméra. Tout à l'heure. Et là, il n'y a rien du tout. On va s'approcher de ces... Ça doit être des caveaux, je ne sais pas. Des endroits où on prépare les corps. Très sombre là-dedans. Je ne peux pas m'approcher plus que ça. Rien de particulier. À part des bruits bizarres. Écoutez, je continue à me balader. Je vais peut-être couper l'enregistrement. Et si vraiment il se passe un truc particulier, je relance l'enregistrement. Mais pour le moment. Écoutez, ne se passe rien. Voilà, écoutez, je reviens vers vous dans quelques minutes. Je reviens vers vous dans quelques secondes en fait. Ça fait à peine quelques secondes que j'ai quitté l'enregistrement et que je le relance. Je viens de rentrer dans cette pièce. Et il m'a semblé voir quelque chose devant moi. Très furtif. C'est apparu sur l'écran de radar aussi. Un point rouge qui s'éteint quasiment tout de suite. Je suis rentré là. Il y avait quelque chose. Quelqu'un. Un mob, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dans cette pièce. Je n'ai pas eu le temps de voir. Ça a été très succinct. Très rapide. Juste là devant moi. Et là, je suis en état de choc limite. C'est-à-dire que l'ambiance est très pesante en fait. Et plus ça va, moins ça va. Tout simplement. Et c'est très bizarre d'être dans ces grands volumes, ces grands espaces finalement. Assez vides. C'est ce que je vous disais. C'est complètement désaffecté. Et vous voyez, j'ai fait quelques mètres. Je vous ai quitté. J'étais juste là. Je suis rentré dans cette pièce. Et là, j'ai vu cette chose apparaître devant moi. Enfin, ce mob. Je ne sais pas. Une forme. Ça ne ressemblait pas non plus au John Marley qu'on a vu sur la caméra. Mais en même temps, ça a été tellement rapide. Et bref. Je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur ma touche d'enregistrement. Pour le choper. Oh là 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 là. C'est complètement fou, cet endroit. Alors, ce que je vous disais. Ça a été totalement, entre guillemets, pas démonté, mais transformé en hangar. Il y avait des projets de réaménagement qui ont été laissés tomber. Enfin, tout cela a été mis en pause. Et depuis, l'hôpital psychiatrique, qui a été le théâtre de ces horribles meurtres, est laissé à l'abandon le plus complet. En même temps, on comprend pourquoi. Je ne ferais pas un autre... Oh là là, il y a des bruits. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être tout simplement la... C'est des bruits, entre guillemets, naturels, vu qu'on est dans un bâtiment très vaste. C'est un petit peu normal, avec le vent qui s'engouffre. Mais c'est grand. C'est grandiose. C'est immense. Là, la colonne n'a pas résisté. J'espère que je ne vais pas me prendre un plafond sur la tête. Bon, écoutez, on continue la promenade. Pour le moment, il ne se passe rien. Je vais peut-être faire un peu de provoque. Je vais marre les petites bites. Non, je déconne. Oups ! Je plaisante, je plaisante. C'est pour déconner. Il ne faut jamais faire ce que je viens de faire. Je vous le dis. Ne jamais se moquer d'éventuels esprits ou fantômes. Ça peut se retourner contre vous. Oh là 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 là. Ambiance glauque à souhait. Je suis paumé. J'ai beau... Alors, en plus, mon radar ne m'indique rien au niveau du lieu. C'est un radar de merde, en fait. On ne voit rien. Je commence à m'insulter. Mon radar, c'est que je suis un peu en panique et j'ai l'impression d'être perdu. Je crois que c'est par là. Une porte ! Ah, regardez. On est revenu là. C'est une petite pièce qu'on a filmée dans la première partie de l'émission. Et donc là, on doit avoir la morgue. Et donc, on a bien tourné en rond. Impeccable. Je referme les portes derrière moi, systématiquement. Bon. Voilà. L'accueil est ici. Et en fait, si je vais là, je vais où ? Eh bien, on revient ici. Bon, bah écoutez, on tourne un peu en rond. Je continue de me promener. Je relance l'enregistrement, s'il se passe un truc. Pour le moment, c'est calme. C'est peut-être pas assez provoqué, John Marley. John Marley ! Montre-toi si t'as des... des coronesses ! Faut que j'arrête avec ça. Je vais vraiment passer à ça le quart d'heure, s'il se continue. Et s'il a décidé de nous rendre visite définitivement. Faut peut-être que je me méfie. Non. Plus sérieusement, John Marley, si tu es là, ne serait-ce que pour ma crédibilité en tant que... reporter de l'extrême dans cette émission Beyond Minecraft, est-ce que tu pourrais te montrer ? C'est... Pour nos auditeurs ! Non, sérieusement, si t'habites encore ces lieux, quoi que tu aies fait par le passé, n'hésite pas à venir nous voir. Alors là, je suis en train d'évoluer dans un couloir. Ce qui me semble être un couloir, c'est pas une pièce un peu longue ? Regardez, on a des... une série de barreaux, de vitres, enfin de... c'est pas des vitres, enfin bref, d'ouverture à barreaux juste là, et je pense que on est dans la façade, plus ou moins dans la façade, un escalier, en mauvais état. La réception est par là-bas. On va grimper, si vous voulez bien. Donc on va peut-être commencer à pouvoir visiter le premier étage. Et pour le moment, il ne s'est toujours rien passé. Donc en dehors de cette ambiance extrêmement oppressante, de ces bruits hyper chelous, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, de ce que j'ai vu en rentrant dans la pièce et que vous n'avez pas vu, et de ce que l'on a vu surtout à la caméra, en dehors de tout ça. C'est déjà quand même beaucoup, c'est un joli petit packaging. Il ne s'est rien passé de particulier. Rien de super concret. C'est-à-dire en gros, aucune attaque violente, d'aucun esprit. Il y a encore des bruits bizarres. De toute façon, méfions-nous de ce que nos sens nous font percevoir. Ils peuvent être trompeurs. Là, on est dans un autre couloir qui passe à priori pile-poil au-dessus de celui que nous avons emprunté juste avant. Et nous sommes au premier étage. Oh, le vache, c'est immense. Ouh, ouh. Il y a quelqu'un par là. John Marley, nous t'avons vu sur la caméra. Nous savons que tu es là. Ah ouais, non, mais à chaque fois que je dis un truc, il se passe quelque chose. Viens, oui. Je ne rêve pas, je n'hallucine pas. Au point que j'ose même plus le refaire. Je t'entrais bien dire que tu pourrais le refaire pour tester, pour voir. Mais non. Ça fait bien peur, quand même. Je manque de courage. C'est un petit peu long. Et encore, j'ai coupé des séquences, mais... Ah, regardez. Là, on est vraiment au-dessus de l'entrée. Je pense que ce sont les vitres qui donnent... Oh là 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 là... Voilà, l'extérieur est devant nous. L'entrée principale, on est au-dessus de la réception, là, en fait. Tout simplement, au-dessus de la réception. Et pour le moment, rien d'autre. Il ne se passe rien. Alors, je ne suis pas perdu. De toute façon, là, à part se promener, il y avait des portes juste là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh là là... J'ai l'impression... Je ne vais pas dire de bêtises... Oh ! Putain ! Oh la vache, je me suis fait balle. Mais quel con... Je voulais jeter une torche, en fait. Ouais, d'accord. Je n'ai pas fait gaffe au plafond tout à l'heure. C'est la morgue. On était au-dessus de la morgue. Écoutez, je retourne à l'endroit où j'étais juste avant, avant de tomber, et je relance l'enregistrement. Alors voilà, je suis de retour. Enfin, je suis remonté juste au-dessus de la morgue. Donc je suis tombé tout à l'heure, on va essayer de ne pas tomber. Donc, on est dans une pièce qui est juste au-dessus de la morgue, avec un sol totalement défoncé. Et alors, je me rends compte, j'ai fait une grosse bêtise depuis tout à l'heure, je n'ai pas pensé du tout à prendre de photos. C'est ce qu'on va faire. Je vais prendre une photo de l'endroit. On ne sait jamais. Alors ça, c'est la morgue vue. De haut. Morgue de Huat. Morgue de haut. Je n'ai pas pensé à prendre de photos et à les regarder, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais d'ailleurs, tout de suite, sans attendre, jeter un oeil sur le cliché. On ne sait jamais. On va peut-être y voir quelque chose. Attention. Rien. Rien du tout. Torche, 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 torche. Bruit bizarre, une nouvelle fois, mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vous dis pas d'ailleurs le nombre de bruits chelous que j'ai entendu. Le temps de remonter jusqu'ici. On va laisser notre torche en bas. On va sortir de là. John Marley, es-tu là ? Montre-toi. Comment j'ai l'air sévère et sérieux quand je dis ça ? Oui, j'essaie d'être le plus crédible possible, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces murs ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il ne faut pas que j'hésite aussi à faire des photos à la volée. On va aller voir là-dedans, tiens. Un tunnel sombre. Allons-y. Pour le moment, rien de particulier. En dehors de ces gémissements, plaintes, bruits bizarres et chelous qui commencent à m'oppresser un peu. John Marley, es-tu là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces murs ? J'ai envie de faire une photo. Je vais faire une photo à la volée. Juste là. Je ne lui donne pas de nom. On peut les renommer de toute façon. Et je vais tout de suite regarder le résultat. Non, je ne vois rien. On va aller voir par là-bas. Écoutez, petite pause. Le temps, une nouvelle fois de... Ah non, regarde, on est revenu sur nos pages, j'ai l'impression. Ah oui, le petit tunnel sombre de tout à l'heure. On va aller par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un escalier. Un escalier qui permet de redescendre à l'étage au rez-de-chaussée. C'est étrange. Oh là là là. Les bruits bizarres, toujours. Portes devant nous. Écoute, on va visiter cet endroit. Et après, je fais peut-être une petite pause si rien ne se passe. Je commence à être tout, tout, tout comme d'habitude. Vous allez systématiquement au bout d'un certain temps. C'est tellement de stress que je me rends compte soudainement que je suis presque en paralysie. En tétanie presque totale sur ma souris et mon clavier. Photo. Je vais prendre une photo. Juste pour voir. J'ai vu quelque chose. Il me semble avoir vu quelque chose sur mon radar. Par là. Je ne l'ai pas rêvé. J'ai vu un point rouge sur mon radar. Je ne sais pas si vous l'avez vu de votre côté, mais j'ai vu un point rouge sur mon radar. Sur, 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 sur. Certains. Photo. Photo. Photo au milieu des caisses. Tout de suite, regardez le résultat. Rien. Ok. Écoutez, je continue à me promener et puis à interpeller notre ami. Il faudrait peut-être que je me spécialise dans le spiritisme. Qu'est-ce que c'est que ça devant nous ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Série de... Il y a une série de portes. Non, ça ne se sont mes pas. J'ai l'impression d'entendre des trucs hyper bizarres. Non, ça se sont donc une série... Je ne se sont mes pas que j'entends. Oui. Je commence à avoir des hallucinations, mais je ne sais pas si ce n'est pas le stress qui me fait entendre ou voir des choses. Là, ça, c'est vaste et immense, mais vide. Non, non, ça, c'est des bruits... Je veux dire, presque normaux quand on est dans Minecraft, dans les grands endroits comme ça, vide et sombre. Rien de suspect, rien de particulier. On va visiter cette petite zone bizarre, là, que je viens de voir, avec toutes ces portes. Je ne sais pas ce que c'est. D'anciennes petites chambres, des cellules. Des box. Peut-être des toilettes. Il ne reste plus grand-chose. C'est marrant comme un endroit aussi vide, finalement, c'est hyper vide et vaste, peut faire peur. Je suis en panique totale. J'essaie de le cacher au maximum, mais là, perso... Qu'est-ce que c'était ? Ah, je n'ai pas rêvé, là. Je n'ai pas rêvé, je n'ai pas rêvé. Panique. Un point rouge. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain, putain. Qu'est-ce que c'est que... Ah, la vache, je vous l'ai vue comme moi. Torche. Torche. Piège. Piège, piège, piège. Oh là là là. Ça tourne très très vite autour de moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est lui, c'est John Marley. Regardez, j'essaie de lui suivre. Photo. Si j'arrive à faire une photo. Qu'est-ce qu'il... Faut pas qu'il me rattrape. Donne. C'est paniquant, c'est paniquant, c'est flippant. Non, 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 laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, putain. Oh, le stress. J'ai l'impression que mon crâne va éclater en plus. C'est très bizarre, j'en ai carrément des... Je ressens des choses, mais physiquement, là. Je viens de ressentir des choses, mais physiquement, réellement. Sans doute le stress, le coup de flip total. J'ai posé mes pièges, mais à la when again, beast to fly, n'importe comment. Tellement, j'ai paniqué. Est-ce que je peux les récupérer ? Quoi, 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 quoi. John Marley, je sais que c'est toi. Je suis là en ami. En même temps, c'est très con de lui dire un truc pareil, car je pense que lui n'est pas du tout amical. Qu'est-ce que je fais ? J'ai presque envie de rester là. C'est pas une bonne idée, je pense. Je sais plus quoi faire. Déjà, on va manger. Alors, si je le vois, je lui jette une... Direct une potion. Est-ce que je peux récupérer mes pièges, bordel ? Je voudrais partir d'ici, mais je ne vais pas laisser ces 5 pièges derrière moi. Je les ai posés, mais n'importe comment, dans la panique. Ah si, ça marche. J'entends des bruits, j'entends des bruits. J'entends chuchoter. Bon, écoutez, on se barre. Tant pis, j'ai récupéré quelques pièges. Je ne sais même pas, apparemment ça les a pétés. Je vais essayer de me casser. J'essaie de rejoindre la réception. Et en courant, parce que là, j'en peux plus. Trop de stress. Trop de stress, j'en ai mal aux épaules. Vous ne pouvez pas imaginer. Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Oh là là, je suis dans un endroit que je ne connais pas. Immense. En tout cas, maintenant, c'est clair. On a vu un truc de fou furieux tout à l'heure. Vous l'avez vu comme moi. Ça a tournoyé autour de nous. Là, on est vraiment en présence. Je pense du fantôme de John Marley. Le tueur de l'hôpital. C'est son surnom. Je suis paumé. Grand tunnel juste là. Encore une colonne totalement délabrée. Et là, je n'ose pas quitter l'enregistrement. Car je me dis qu'il va certainement se passer un truc. Et je ne voudrais pas que vous ratiez ça. Et en même temps, je vous avoue aussi que si vous n'êtes pas là, je flippe trop. C'est très important. Ça m'aide. Ça m'aide de vous avoir à mes côtés dans ces moments-là. Je vois où on est. Regardez. On a juste là le tunnel qu'on a emprunté tout à l'heure. Et si on veut redescendre normalement, c'est par là. Il me semblait aussi avoir vu un escalier qui permettait de descendre. J'ai envie de l'emprunter. Ça s'est calmé. Ce qu'on a vu tout à l'heure nous a laissé tranquille. Une nouvelle fois. Mais ça monte en puissance quand même. Je pense que le contact est établi et c'est que le début à mon avis. Où est-ce qu'on arrive là ? Encore des briques. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai pas de pioche. Bon, j'ai pas de pioche. J'ai pas envie de casser ça. Ah oui, la photo qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Vous savez, quand la créature me tourne... La chose me tournait autour, j'ai pris une photo. Souvenez-vous. Là, regardez là. Là, 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 là. Les yeux. De petits yeux blancs qui m'observent. Ça a marché. J'ai réussi à prendre une photo. Bon, écoutez. On va continuer notre petite visite. A priori, de toute façon, il n'est pas agressif. Je dirais plutôt farceur. Forcément, ça fait peur. Ce qu'on ne comprend pas nous fait peur. Et en plus, ça nous a tournoyé autour très vite. Ça fait des bruits bizarres. Forcément, ce n'est pas très très encourageant. Mais à mon avis, on craint rien. En tout cas, pour le moment, il ne nous a pas attaqué. Je vois des... Regardez mon radar. Regardez mon radar. Ça clignote de partout par moment. J'ai l'impression de voir des choses au loin. Peut-être que c'est moi qui hallucine. Je n'en sais rien du tout. Là, j'ai les yeux tellement... Vous savez, à force de regarder dans le noir avec la torche. Si, si, je vois des trucs. J'ai l'impression de voir... Qu'est-ce que c'est que ça encore ? J'ai l'impression... Oh là 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 là. Non, je n'hallucine pas. Je n'hallucine pas. Il se passe bien des choses à nouveau. Très très bizarre. Je vais plonger les murs. John Marley, es-tu là ? Il faudrait qu'on l'attrape. Si je pouvais avoir une photo en pied et en couleur... C'est le mec qui en donne un peu trop. John Marley, est-ce que tu pourrais poser pour moi s'il te plaît ? Donc, une photo de John Marley serait top. Pas juste les petits yeux blancs là. Et le top, ce serait de le capturer. Et pourquoi pas de le tuer. Le tuer, pardon, de l'exorciser. Vider l'endroit. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Ah oui, d'accord. J'ai tourné en rond. Qu'aspire pas les torches. Ah bon, c'est à nouveau très calme. Il ne se passe pas grand-chose. J'ai envie de redescendre à l'a... Ah, c'est vrai. Regardons. Eh bien, non. Je referme derrière moi. Ça, c'est une pièce que nous ne connaissons pas. Regardez. Nous ne sommes jamais venus. Alors, on dirait des douches. Ou des latrines. Je ne sais pas ce qu'on faisait ici. Il y a une série de robinets. De l'eau verdâtre et puinte. Rien de particulier ici. John Marley. Nous sommes venus te rencontrer. J'ai l'impression que... Je le laisse de marbre. Des portes à nous. Oh là 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 là, comme c'est flippant ! D'accord, je vois où on est. Ok, alors là, on a vraiment, je pense, fait un tour assez complet de l'hôpital. Nous sommes revenus à la réception. Et je vous propose qu'on retourne à la morgue, peut-être. Histoire de voir si notre ami ne nous y attend pas. John ? John, es-tu là ? C'est Gus ! Je suis venu te voir. Bon, écoutez, je crois que notre ami est parti. En tout cas, bilan de cette émission, épisode 3, dans l'hôpital psychiatrique, surnommé hôpital John Marley aujourd'hui. Eh bien, je dirais que le bilan, c'est qu'il est bel et bien hanté et que nous avons bel et bien eu affaire à une entité. Et sans doute celle de John Marley. J'en suis pas sûr sûr. Quoique, a priori, c'est bien ça. En tout cas, ce qu'on a vu sur l'écran, on reconnaît bien une personne habillée. Chut, 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 chut. Écoutez, 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 écoutez. J'ai entendu grenier, j'ai entendu grenier. J'ai entendu un vaste grenierment lointain. Une plainte, un gémissement. Et je ne l'ai pas rêvé. Le problème, c'est qu'on ne voit pas très loin. Je ne vois rien du tout, en fait. C'est trop sombre, cet endroit. C'est vraiment fou, ça. Je ne comprends pas. John, John, c'est Gus, montre-toi, s'il te plaît. Bon, alors, j'étais en train de faire le bilan. Vu ce que l'on a vu et entendu depuis tout à l'heure, je pense sincèrement que cet hôpital est tenté. Vous ne pourrez pas en dire le contraire. La caméra, la photo, les apparitions que vous avez eues vous-même et qui sont donc enregistrées, prouvent que l'endroit et que cette map de l'hôpital psychiatrique est bel et bien hantée. Et là encore, j'entends des choses. Je ne les rêve pas. J'entends, je vois des... J'ai l'impression de voir des choses aussi, c'est bizarre. C'est peut-être mes yeux qui me jouent des tours, j'en sais rien. Je n'en peux plus. Je n'ose même plus couper l'enregistrement, c'est bizarre. Je retourne par là-bas. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce Bills ? Oh putain, il est là ! Il est là, il est là, il est là. John Marley, je veux te... Je veux que tu quittes cet endroit. Où est-ce qu'il est passé ? Où est-ce qu'il est passé ? Oh là là, comment exorciser ce truc ? Comment exorciser ce truc ? Il est bien, bien ici, dans la morgue en fait. On va l'attendre là. Je ne sais pas, je vois que les portes sont ouvertes là. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai ouvertes. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille par là. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille par là, je ne sais pas. J'y vais. John ? C'est Gus, nous voudrions te rencontrer. Est-ce qu'il est possible de parler avec toi ? Je ne sais jamais. John ? Écoutez, là pour le coup, je vais quitter l'enregistrement. Je reviens vers vous vraiment s'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, il se passe quelque chose d'intéressant et d'incroyable. Regardez mon radar en haut à droite. Ça clipe de partout. Ça clipe de partout. C'est du gros délire. Là, d'un coup, ça s'est mis à clipper. Mais dingue, un truc de fou. C'est complètement fou. C'est comme s'il y avait des centaines de créatures ou d'entités dans cet endroit. C'est effrayant. Ça fait peur. Ça fait flipper. Là, heureusement que j'ai mis mes couches Beyond Minecraft. Parce que je vous avoue... Comment je fais de la pub pour mes couches ? Je vous avoue que là, j'en ris. Mais je ne suis pas fier du tout. Je n'emmène pas large. Et je erre, là, depuis tout à l'heure avec ces clips... Ces clips constants. C'est constant, là, depuis maintenant 5 minutes. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à voir. Je crois qu'on n'a encore rien vu. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je continue cette émission. Même si c'est un petit peu long. Même si c'est un petit peu long. Pour vous, peut-être. Mais je pense qu'il y a encore des choses à voir. Et que là, on est vraiment... Vu le passé de cet endroit, on est vraiment au cœur de quelque chose d'assez fort. Et je pense que ça peut être un épisode de Beyond Minecraft. Un des plus ultimes épisodes. Regardez ça ! Imaginez que tous ces points rouges, d'un coup, apparaissent sous nos yeux. Ce qui est fou, c'est qu'on ne les voit pas. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas apparaître à l'écran en vrai ? On voit des points. Il y a bien des choses qui se passent. Ou alors, c'est un gros bug. Des interférences. Je ne sais pas. Très étrange. Si je mets... Je vais mettre une torche et je vais m'écarter pour voir... Est-ce que je vois des choses apparaître autour de ma torche ? John ? Ah, une échelle, tiens. On va venir voir ça. John, c'est toi ? C'est vous ? J'ai l'impression qu'ils sont des centaines. C'est effrayant de voir ça. Heureusement que le radar... Enfin, que ce ne sont pas a priori des apparitions qui restent. Parce que là, je serai submergé. Mais complètement submergé. Ok, d'accord. Donc là, on rejoint le tunnel. Qu'est-ce que c'est que ce Bills ? Là, là, regardez, il y a un point. Oh, là, 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 là. Vite, photo, photo, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que je passe la photo. Oh, là, 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 là. Là, là, derrière moi, derrière moi, sur moi. Sur moi. Il est sur moi. Il est sur moi. Il est sur moi. Putain. Ah, le flip. Ah, le flip. Ah, le flip. J'ai rien compris. J'ai les poils du corps tout dressés, tout partout. Et je suis en terreur. Oui, c'est le mot. En terreur totale, intégrale. Là, 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 j'ai un point qui est beaucoup plus stable que les autres. Juste là. John, est-ce que c'est toi ? John ? John Marley, je sais que tu es parmi nous. Montre-toi. Il se fiche de nous, en fait, totalement. C'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Chaque fois qu'on le rencontre, on a l'impression de... Comme si on allait voyager vers le nether. Comme si on allait être emmené en enfer. C'est assez effroyable. Je vois qu'il y a un point stable vert dans cette direction. Il me semble. On va les voir par là. Regardez, juste devant nous. Juste devant nous et ça s'éloigne. Il se fiche de nous complètement. Allez, j'y vais en courant. John, est-ce que c'est toi ? Ah oui, oui, il est là, il est là. Il était là. Il est là, il est là. On le trouve. Ah ouais, mais merde. Faut que je pose une torche et que je jette une potion. Il devrait être justice derrière moi. Potion ! Oh, pulaise ! Où est-ce qu'il est ? Ah, raté. Raté ! Il faut pas que je le regarde, je pense. Je sais pas. Il faut que je récupère une potion. Ah, je peux rien faire. Oh, la vache. Il est parti. A priori, il est parti. C'est infernal. Infernal. Sleep with one eye open. Oh là 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 là. Il est en train de me laisser des messages. C'est complètement dingue. Don't look behind you. Oh, c'est rien. C'est le panneau. Oh là 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 là. Ça devient fou furieux. Je crois qu'il est vraiment en train de se foutre de notre gueule. Clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je crois que j'ai envie de quitter l'endroit parce que je commence à trop stresser. Je suis en âge. Je suis en sueur total. Et là, je suis en train de me dire que... On n'en tirera pas plus de ce démon qui est juste ici. Pas loin. Il est là, dans ses murs, autour de nous. Il nous regarde certainement. C'est ce qu'il nous a indiqué sur les panneaux. Malheureusement là... Je pense qu'il est inattrapable. Extrêmement rapide. Extrêmement vif. Vous l'avez vu. Et de toute façon, c'est un spectre. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça ? Et je suis perdu. Totalement. Ah oui, non, c'est bon. Ok. On est au-dessus de la réception. Et il est juste là. Il est à côté de moi. John ! Oh, c'est pas vrai. J'entends chuchoter. Quoi ? Je comprends rien à ce qu'il raconte. J'ai envie de me barrer, là. J'ai envie de me barrer. Je suis trop stressé. Je sais pas quoi faire. En tout cas, voilà. Hôpital psychiatrique de John Marley. Bien, bien, bien hanté. Rien à dire pour le coup. Là, c'est sûr. Je n'ose pas quitter l'enregistrement de peur de rater quelque chose que vous pourriez vous regarder. Malheureusement, je pense qu'il va falloir. Cette émission va prendre fin à un moment ou à un autre. D'autant que psychologiquement, il est derrière moi. Il est derrière moi, sûr. Je sais pas. Regardez. Comment il se fiche de moi. Il tourne autour. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Non. John, photo ! Je l'ai en photo, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501